Musique de générique Musique de générique Salut ! Voici Serge de Rogon Classique dans une position très inconfortable parce que je ne suis pas assez souple. Vous me le pardonnerez. Mais voilà, bref, je suis venu vous présenter aujourd'hui une Corvette C4 de 1985. C'est une voiture que j'ai trouvée localement, elle n'est pas de chez moi, elle est littéralement à 10 minutes de chez moi. Donc je n'ai pas hésité, je suis allé la voir et puis finalement je suis revenu avec. Alors, modèle 85, C4, je l'ai déjà dit. Sympa, ce que je vous propose c'est tout de suite d'aller en faire le mieux, c'est d'en faire un petit tour de route avec moi. On est dans mon voisinage ici, on va faire un petit peu le tour et puis je vais vous en parler. Alors c'est parti. On s'engage, alors je suis en position parc évidemment, drive, alors elle est équipée de l'overdrive, on a le D entouré, on est en overdrive ou alors on peut passer en D simplement, voilà, tel que ça, tel quel. C'est parti. Donc sur petite route locale comme ça, personnellement je préfère rester en courte ou en normale on va dire. Alors, j'ai fait changer le pare-brise hier, je l'ai récupéré hier, donc elle a un pare-brise tout neuf. Le précédent n'était pas vilain, il avait simplement une petite fissure ici au milieu qui était absolument pas gênante. Mais bon, j'ai préféré lui, pour éviter tout risque d'échec ou contrôle technique, on va lui mettre un pare-brise neuf. C'est toujours sympa d'avoir un pare-brise neuf, on a une visibilité fantastique. Voilà, même si aujourd'hui il pleut malheureusement, alors j'ai même profité d'une petite accalmie pour sortir la voiture et puis faire cette vidéo. Mais voilà, j'espère que ça va tomber en des trompes d'eau, mais pour l'instant ça tient. Alors cette voiture, elle est super, super agréable à conduire, elle a une pêche incroyable. Alors elle est équipée du moteur V8 de 350 cubic inch. C'est un moteur, alors c'est une voiture qui a très peu de miles, puisqu'elle a 94 759 miles précisément. Ce qui est donc très, très, très modeste pour une voiture de 1995. Elle a été bien entretenue, on voit qu'elle est passée entre les mains de gens qui l'ont pris soin, qui l'ont entretenue. Elle était bien maintenue et ça se sent, ça se voit. Ce moteur a une pêche incroyable, il n'a aucune hésitation à l'accélération. En fait, il faut faire attention, elle est nervose et on a vite fait, vite fait de perdre l'arrière ou faire patiner les roues lorsque la roue était un petit peu comme ça humide ou gravillonneuse. Voilà, à part ça, donc un vrai plaisir de conduire. C'est un petit peu un gros kart, on va dire. Donc voilà, par Wistunup, chose d'appréciable. Une chose qu'elle a de très appréciable aussi, c'est les feux. On va faire un petit test ici tout de suite. Qui jaillissent dès qu'on en tire la commande. Démonstration. Voilà, alors 1, 2, 3, je tire la commande et boum, les deux sont sortis. Et la même chose, si je repousse la commande, paf, il rentre instantanément. Alors c'est normal, vous me direz, mais c'est appréciable parce que c'est un petit peu un problème connu sur ces C4, quelle que soit l'année d'ailleurs, même les plus récentes, où souvent, des fois, on a un des feux qui est un petit peu feignant, enfin bref. Est-ce que le système a été refait à un moment donné sur celle-ci ou pas, je ne sais rien. Toujours est-il qu'il fonctionne comme à l'état neuf. Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'autoradio, malheureusement, radio et cassette. J'avais amené mes vieilles cassettes et j'ai testé, mais non, je n'ai pas réussi à sortir un son de l'ensemble de stéréo, on va dire, donc radio, cassette. Ce qui fonctionne très bien, c'est le chauffage. Ce qui fonctionne probablement moins bien, c'est la clim que je ne me souviens pas avoir contrôlé, vérifié, mais bon, par un temps comme ça, c'est pratiquement impossible. On va faire un essai malgré tout. Alors, air conditioning, je vais le mettre sur max, ici. Hop, on va ouvrir la ventilation. Voilà. Voilà, air conditioning sur max et cold, tout à fait à gauche. Alors, oui, je sens l'air froid. Probablement l'air froid extérieur, ambiant. On sent l'air froid, sans aucun doute. Alors, nos essuie-glaces qui fonctionnent, bonne chose. Le klaxon fonctionne, le volant est réglable en hauteur, très appréciable. Alors, ce qui est appréciable aussi sur les C4, c'est le petit switch, le petit bouton qui permet de passer d'instruments lus en métrique et ceux en anglais, en impérial. Donc, évidemment, je me suis empressé de le passer sur métrique, ce qui me permet d'avoir toutes mes informations en kilomètre-heure et en degrés, essentiellement un degré Celsius. On va s'approcher du freeway. Alors, super sympa à conduire. Alors, pas le propriétaire précédent, mais celui d'avant, avait fait installer des jantes légèrement plus larges que la jante normale, de la largeur normale. Et bien sûr, les pneus qui vont avec. Alors là, des gros boudins, ils sont magnifiques. Et voilà. Alors, ça sent, on sent une voiture, on le sent, ces gros boudins. Ils ont tendance un petit peu à vouloir guider la voiture. C'est rien, c'est minime, il faut le savoir. On s'y habitue très vite, d'ailleurs. Mais au début, ça surprend un petit peu. On sent qu'on n'est pas sur les boudins normaux, habituels, d'une C4. Mais ça ne va pas au-delà de ça. C'est très agréable. D'ailleurs, elle file droit, sans problème. Simplement, selon les déformations du revêtement, ils ont tendance à emmener un petit peu la voiture, là où ils volent. À part ça, elle a une pêche incroyable, incroyable. Ce moteur a été bien entretenu et bien utilisé, certainement. Parce qu'elle a une pêche incroyable. Et encore une fois, il faut vraiment se défier à l'accélération. Parce qu'on a vite fait de faire patiner les roues arrières. Le moteur, il démarre impeccable. Il se lance sans hésitation. Et on sent qu'il y en a sous le capot. Donc, aucun problème. De quoi n'aurais-je pas parlé ? Alors là, les options classiques d'une C4, c'est-à-dire les sièges réglables de l'intérieur. Voilà, la preuve ici, avance vers l'avant, vers l'arrière. Ah non, pas pour le passager. Le passager, c'est à la main. Désolé. Voilà, essu glace, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les vitres électriques. Bien sûr, vitres électriques. Avec simplement un petit problème, j'ai noté, sur le côté conducteur. Ou elle a du mal à descendre ou à monter. Et d'ailleurs, je sens que le switch ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a un jeu anormal. Et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté deux switches que je vais essayer d'installer. Mais voilà, ça ne coûtait trois fois rien. Et ça devrait résoudre le problème. Oh là là ! On arrive à l'heure un petit peu de pointe sur le freeway. Voilà, quoi d'autre ? Alors, une belle voiture, une belle carrosserie. Elle est nickel, vous le verrez sur les photos. Elle est très, très, très esthétique. Elle a une super carrosserie. Et une très belle peinture pour l'année. Seule zone, zone un petit peu, on verra sur les photos aussi, comment dire, où la brillance est partie. C'est juste le petit méplat devant la plaque d'immatriculation à l'arrière. Voilà où on voit, elle est un petit peu ternie par le soleil. Mais le reste de la carrosserie est nickel. Je n'ai rien fait. J'ai passé un petit coup de savon et une peau de chamois. Elle a ressorti impeccable. Le compartiment moteur est nickel aussi. Et l'intérieur aussi. L'intérieur est tout d'origine. Et on verra les cuirs. Alors, ils sont d'origine, ça se voit. Mais ils sont en très bon état. Mis à part un tout petit défaut ici, au niveau des commandes. Et j'en ferai des photos aussi. On verra ça de plus près. Voilà, alors, on va s'engager sur le freeway. Et là, on va engager l'overdrive. De cette manière. Et voilà, paf. On sent la vitesse. Quatrième ou cinquième, honnêtement, je ne saurais vous dire. Probablement la quatrième vitesse qui s'est engagée. Voilà. Alors, vous voyez, vous ne voyez peut-être pas, mais je la conduis d'un doigt. Sans aucune difficulté. Vraiment, vraiment agréable. Niveau sonore, c'est important. Je ne pense pas que les silencieux soient d'origine. Là aussi, je pense que le propriétaire précédent a fait installer des mufflers, des silencieux. Un peu moins silencieux, justement. Et bon, ce qui n'est pas désagréable. Elle a un très très joli son. Surtout extérieurement. Voilà. Donc, bon, 80 km heure ici. Elle est super sympa, agréable à conduire. Alors là, voilà. Pour l'accélérateur, ça rétrograde, kick down and boom. Ça part. Je ne vais pas faire le fou parce que, vous le voyez, il y a beaucoup de circulation. Et les conditions climatiques ne sont pas là, mais... Oh là 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 ! Et on a envie, hein. On a envie, hein. 125 km heure en quelques secondes. Ces C4 sont phénoménales. Phénoménales. C'est toujours, je le dis toujours, ce sont d'excellentes voitures. Pour le prix qu'elles coûtent, parce qu'elles sont encore, malgré tout, toujours moins chères que la plupart, ou la grande majorité de toutes les autres voitures de collection, on va dire. Et elles offrent des performances qui sont incroyables, quoi. C'est des bombes. Bien. Je vais sortir du freeway et puis je vais reprendre le chemin de la maison. Ici, ça me paraît bien. Voilà. Il y a du monde aujourd'hui, hein. En plus, c'est l'heure de la débauche. Voilà. Voilà, voilà. Super, super. Quoi, elle est équipée de T-top qui sont transparents. D'un bleu gris transparent. Ils sont vraiment en très, très bon état. On voit vraiment, ils ne sont pas rayés, ni... Non, ils sont bien clairs et transparents. Vraiment agréable, hein. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Alors, évidemment, ici, on a toutes les commandes, hein. Pression d'huile. On peut changer les indications au compteur. Ici même, on peut passer de la pression d'huile à la température d'huile, par ce petit voyant, ce petit témoin, du petit switch. Pareil, ici, on passe de la température de l'eau, de la température d'eau, ou, si on va en bas, en voltmètre, hein, contrôle de la batterie. Et ici, pareil, bon, pour ce qui est le kilométrage, distance restante, distance parcourue, etc. Ici, on a la consommation instantanée, que personne ne veut connaître. À tout hasard, bon, allez. Alors, instantanée. Bon, de toute façon, instantanée, à cette vitesse, ça ne nous dira rien. Je suis à 5 litres au 100, ce qui est formidable. Tiens, je ne sais pas pourquoi en freinant, je suis passé à 7 litres. Enfin, bref, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose sur cette voiture. Euh, non, c'est pas, 30 litres, 54 litres, 65 litres, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, de toute façon, de toute évidence, il y a un problème avec la, voilà, elle n'a pas aimé. Voilà, elle redescend, elle redescend. Je pense que c'est l'essence qui se balade. Et consommation moyenne, 17,9 litres au 100. Voilà, pour ce que ça vaut, je ne pense pas qu'elle fasse 17 litres au 100 si on la conduit, si on la conduit, pas comme je l'ai conduite maintenant, quoi, en fait. Voilà, pour ce qui était, donc, de la consommation. Mais, bon, j'espère que vous ne comptez pas, vous n'achetez pas une Corvette C4 pour faire une économie de carburant ou aller au boulot tous les jours avec. Ça serait un petit peu, un petit peu, un petit peu dommage. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a vu l'essentiel. Alors, oui, la clim, je dirais non, parce que, tiens, je vais passer en ventilation normale pour voir si je sens une différence de température. Et honnêtement, non, 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 non. De toute façon, on est en 85, encore équipé du R12, l'ancien gaz. Et bon, c'est assez classique, évidemment. Au bout de temps d'année, il cesse de fonctionner et, malheureusement, difficile à remplacer aujourd'hui, difficile à trouver. Donc, voilà ce qu'il en est de la climatisation. Ceci dit, le chauffage, lui, fonctionne très bien. Voilà. Et la ventilation aussi. On a un désembuage de la lunette arrière, qui n'est pas nécessaire. Et voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Écoutez, je vais rentrer à la maison. Je n'en ai pas encore fait toutes les photos que je voulais. Une voiture très saine, honnêtement, sincèrement. Je prendrai le maximum de photos. J'essaierai d'en prendre le maximum du dessus aussi. Je n'ai aucun souci sur cette voiture. Encore une fois, elle est passée entre les mains de propriétaires qui en ont pris soin. Et certainement une voiture qui a connu un garage toute sa vie. Il ne peut pas en être autrement, compte tenu de l'état de la carrosserie, qui est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Elle n'a pas un coup, pas un pet, pas une rayure. Elle a un très, très bel aspect. Voilà, et un pare-brise tout neuf, fantastique. Voilà, je vais me contourner une dernière fois. C'était donc Serge de Rion Classique. Je vous remercie d'avoir fait ce petit bout de route avec moi. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada